Pour travailler aujourd'hui, on va travailler avec les silkscreens. Ce sont des pochoirs, voilà, qui ont un dessin très très fin et très minutieux que vous ne retrouvez pas dans des pochoirs en plastique ordinaire. Regardez la finesse de ce motif. Moi je trouve ça splendide. Splendide, franchement. Voilà, je vous montre. Donc ça c'est Prima Marketing qui fait ça. Redesign, vous voyez, voilà. Celui-là il s'appelle Délicate Fleur, mais c'est vrai, c'est délicat. Et ça fait 30 cm par 10 cm, en gros. Vous voyez, ils ont bien, ils n'ont pas mis qu'en inch et ils ont mis aussi en version centimètre. Voilà, et vous savez, on va s'utiliser celui-là sur le dessus de la table pour continuer la table jusqu'au bout. Je vous ai dit qu'on allait relooker aussi une chaise. et donc on va s'occuper de relooker une chaise. Donc celui-là, il est déjà un peu sali, vous voyez, parce qu'il a déjà été utilisé. Mais le principal, c'est que le blanc ne soit pas sali. Donc, et alors celui-là, pour vous dire, il fait 20 cm par 20 cm. Voilà, mais en fait, il doit faire, c'est le carré qui doit faire 20 par 20, mais le motif là doit être un peu plus petit. Et il s'appelle Souffleur, Souffleur, on dit Provence Rose. Voilà. Voilà. Je vais vous défaire le premier qu'on va utiliser. Hop, je passe de l'autre côté. Voilà. Alors, écoutez le bruit, c'est vraiment, on est... Hein ? On est genre toile de tente. Hein ? Voilà. Voilà, il est collé sur un support, enfin pas collé, parce que ce n'est pas collant en fait. C'est statique, ça fait, je ne sais pas quoi. Comme le silicone. Ouais, comme le silicone, dit mon mari. Voilà, le chef bricoleur. Alors, voilà. Et alors, regardez, vous n'allez peut-être pas voir, mais ici, vous voyez, ce n'est pas troué en fait. C'est du film. Vous savez comme les collants, nos collants ? Eh bien, à l'intérieur, c'est pareil, c'est de la résine. On ne peut pas voir, vous n'allez pas voir, mais vous voyez, je ne peux pas passer mon doigt au travers du trou. En fait, c'est plein. Mais c'est plein d'un micro-fibre, genre nos collants, quoi. C'est pareil, plus fin. Après, je ne sais pas combien sont les deniers des collants les très très fins. Mais c'est les collants les plus fins, ceux qu'on déchire le plus vite, vous savez. Vous les mettez à peine, crac, c'est terminé. Voilà. Eh bien... Voilà. Donc, celui-là, on va le mettre sur la table. Voilà. Et on va se servir pour ça. Alors, celui-là, je vais m'en servir avec le blanc. Attendez. On ne peut pas se servir de peinture qui serait trop épaisse. Parce que sinon, ça ne va pas passer au travers des fibres, ici. Pour ça, on se sert de la chalk paste. Vous savez, on s'en est servi... On s'en est servi... Je ne sais même plus pourquoi. Pour faire de l'autre pochoir. Ah oui, pour faire les pochoirs en 3D. Voilà. Là, j'étais en train de... J'avais un... Voilà. Si vous vous rappelez, les chalk paste, c'est qu'on a fait ces pochoirs-là. Vous savez, très épais. Voilà. Voilà. Et puis, on avait fait aussi ce pochoir-là. Voilà. Ça sert à ça aussi. Eh bien, c'est la même. Donc là, moi, on va se servir de la chalk paste. On va le faire. Donc, c'est la même pour ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est la couleur blanche. C'est vintage lace. Voilà. Parce qu'il est blanc, mais pas un blanc tchoc-tchoc-tchoc. Vous voyez, pas blanc neige, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, sur mon meuble, j'ai mis, voilà, ce pochoir-là, qui se déroule et qui fait... C'est celui-là que j'ai mis sur la... Ah non, non, excusez-moi. Il a raison. Il suit. Vous avez vu ? Il suit. Mon mari... Là, je regarde en même temps. Vous êtes gens là. Bonjour, Jim. Bonjour, Yvonne. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Marie. J'aime bien. Vous revenez tous les jours. C'est super sympa. Voilà. Alors, ça, c'est celui qu'on a utilisé. Pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois. Ou pour ceux qui ont un trou de mémoire. On ne sait jamais. Et tout ça. Et le bout que j'ai coupé, on a déjà fait tout le tour avec le même bout. Tout le tour de la table, en fait. Et voilà. Je vous le remontre. Merci. Mais là, il y a les deux. Voilà. Et il est toujours collant. Et là, c'était l'autre qu'on a utilisé pour faire autre chose. Voilà. Voilà. Ça fait donc quoi ? Six passages. Ah oui. Six passages. Parce que ce que je ne vous ai pas montré, quand même, le top du top. Regardez ce qu'on a fait. Si tu peux relever un petit peu le... Voilà. Regardez. Si vous voyez. Donc là, c'est le tiroir qu'on a fait l'autre fois. La face. La face du tiroir. Mais regardez. Nous avons fait l'intérieur sur les côtés du tiroir. C'est-à-dire que quand on va ouvrir, on va être le top du top. Franchement, si ça, ça ne va pas être la classe. Bon, je ne vais pas remettre le tiroir tout de suite. Ce n'est pas grave. Bon. Alors, là, je vais positionner sur le dessus de ma chaise. Je vais me trouver une autre chaise, d'ailleurs, pour faire ça. Excusez-moi, je reviens. Voilà, c'est un peu facile pour moi pour travailler. Voilà. Je serai à la bonne hauteur. Alors, je vais me couvrir aussi parce que j'ai déjà fait des bêtises sur mes vêtements. Donc, maintenant, j'ai prévu le tablier. Hop. Voilà. On va éviter d'en mettre partout. Donc, là, sur le dessus de ma table, je vais mettre celui-là. Voilà. Et après, j'aurai le dos d'une chaise ou un mètre plus grand. Et c'est une chaise qui est incurvée. Et c'est ce qui est très intéressant dans ces pochoirs-là, c'est que ça peut suivre un mouvement que vous avez besoin facilement. Donc, là, il va falloir mesurer. Alors, ça, ce n'est pas les mètres que j'aime. Moi, j'aime les mètres d'ouvriers. Je ne l'ai pas descendu. Un mètre, un mètre, quoi. Vous voyez, un mètre, un vrai mètre. Parce que là, 30 cm. T'en as un ? Désolée, j'ai oublié de mesurer. Ah, voilà. Moi, en tant qu'encadroeur, je ne travaille qu'avec des... Voilà. Parce que là, au moins, je vais aller mesurer mon milieu, quand même. 50, c'est facile, 25. Un petit crayon, merci. Voilà. Il ne faut quand même pas se mettre n'importe où. Voilà. Il ne faut quand même pas se mettre travers. 18, 35 divisé par 2, 17 et demi. Voilà. Je vais effacer un peu, quand même, pour qu'il ne voit pas trop mes marques. Là, ça en est un peu partout. J'ai été un peu trop fort avec mes... Voilà. Alors, je vais le décoller. Donc, il devrait être à peu près ici. Le milieu, il est ici. Ça veut dire... Au milieu, il est là. Ça veut dire que le bout va être là. Et le bout va être de l'autre côté, ici. Voilà. Et le milieu de ça. Alors, je ne vais pas prendre le milieu de la plaque. Je vais prendre le milieu de mon motif, en fait. Parce que mon motif, il fait 7 cm. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas... Donc, 7 cm, mon motif. Donc, ça fait 3,5 de chaque côté. Ça ne va pas suffire. Parce que, du coup... 3,5... Avec les 7, 3,5, mon motif doit être là. Voilà. Vous voyez, en fin de compte, j'ai mesuré la hauteur de mon motif. Il fait 7 cm. Je sais que le milieu, c'est donc 3,5. Donc, mon petit trait du milieu de ma table, je me place à 3,5. Voilà. Ça veut dire que le haut de mon motif, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, le haut de mon motif va se représenter, ici. Ce qui veut dire que... Hop ! Voilà. Mon... Voilà. Le haut de mon pochoir, en fin de compte, va se retrouver là. Donc, je vais pouvoir mesurer tout au long. Hop ! 13, 13... Pour qu'il soit droit, je ne se rappelle pas qu'au milieu, qu'il soit penché. Là, il y avait un bout qui n'était pas droit. Voilà. Voilà. Et donc, ici, on est à 10. On est à 10. On est à 10. Hop ! Voilà. Voilà. Vous m'avez suivi ? Dites-moi oui, j'espère, hein. Que j'ai été claire, hein. Que ce n'est pas évident, hein, de vous expliquer comme ça. Mais... Marie-Hélène qui dit, heureusement que tu es là, Paul. Ben ouais, hein. Parce que sinon, je m'ennuierais toute seule. Oui, heureusement qu'il est là. Et puis... Voilà. Il va me chercher mes outils. Parce qu'en fin de compte, les maîtres, mon maître, tout ça. Ou genre la colle, tout ça. Tout le monde sait... Enfin, tout le monde. Il n'y a plus personne maintenant. Mais avant, les enfants savaient pertinemment que j'ai mes boîtes bien rangées avec la colle, les maîtres, tout ça. Et tout le monde va se servir ! En fin de compte, c'est tellement plus facile. D'aller chercher chez maman. Voilà. Alors, je pose. Voilà. Comme ça, il est bien au milieu. Vous voyez ? Et après, pour le retirer, il y a une petite languette. Annick dit, tu n'as pas calculé la largeur de ton modèle. Si, j'ai calculé la largeur de mon modèle. Ben oui. Si, si, je répète, Annick. J'ai calculé la hauteur de mon modèle. J'ai pris mon modèle. La hauteur, ok, mais la longue, hein. La longue, il est presque au bout. Il est pareil, en fait. C'est-à-dire que là, de chaque côté, mon modèle, il est réparti de chaque côté de la même façon sur son support. Alors que mon motif, ici, n'est pas réparti de la même façon en hauteur sur le support. C'est pour ça que là, je ne me suis pas occupée de savoir, je me suis occupée surtout de la longueur du pochois. En me disant que de toute manière, comme ils sont à peu près à 1 cm de chaque côté, c'est pareil. Mais cet espacement-là était à jouer, puisqu'en fin de compte, ici, mon motif se retrouve à 1,5 cm du bord, alors qu'ici, il se retrouve à 2,5 cm du bord. Donc, c'est pour ça qu'il était plus important de jouer là-dessus et de calculer ça, parce que dans ce sens-là, en fin de compte, il était réparti vraiment au milieu. Voilà, j'ai été clair, ce n'est pas évident. Alors, je vais quand même mettre du ruban de masquage, parce qu'ici, vous voyez, ils ont quand même été mettre la marque, ils ont été... Alors, ça tient tout seul, vous voyez ? Là, il y a une petite languette qui me permettra de le récupérer après. Voilà, juste là, vous ne la voyez pas bien, mais il y en a une. Voilà, donc ça s'applique bien, mais là, ils ont été capables de mettre la marque en résille, en fait, enfin, voilà. Donc, si je ne la marque pas, je vais avoir un redesign sur ma table, ça ne m'intéresse pas tant que ça, en fait. Donc, ne pas oublier de cacher ça, voilà. Et comme je ne voudrais pas avoir... Voilà, on va aller, non pas pour que ça colle, mais pour cacher, en fait. Pour être sûr, je n'en mette pas partout, surtout sur ces bords-là, parce que, voilà, en discutant avec vous, je risque d'être moins concentrée que d'habitude. Alors là, je vais le faire uni. Et sur ma chaise, je vais vous montrer, pour le faire, pas uni, en fait. Je vais y mettre plein de couleurs. Alors, on n'a pas... C'est très, très fin, hein ? Il n'y aura pas d'épaisseur. C'est juste que sur ma chaise, on va amener plein de couleurs. Hop ! Voilà. Et pour ceux qui nous suivent depuis un moment où... Oh, je n'ai pas fait assez long, ça. Pour ceux qui regardent le live, je vous rappelle que si vous avez envie d'acheter des pochoirs jusqu'à fin juillet... Euh, non. Euh, jusqu'à fin juillet. C'est la peur d'avoir un confinement jusqu'à fin juillet, en fait, c'est ça ? Voilà. En fait, jusqu'à fin avril, en tapant le code POCHOIR, P-O-C-H-O-I-R, au singulier et en majuscule, vous avez 10% sur tous les pochoirs sur le site. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui viennent nous regarder en live. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais prendre ma pâte. J'ai oublié une assiette pour poser ma pâte. Ça serait quand même plus pratique. Voilà. Si j'ai besoin. Hop ! La pâte. Et, comme l'autre fois, l'express, les trucs en silicone, hein, c'est les mêmes que l'autre fois. Ah, vous ne me voyez pas ? Un peu de travers. Voilà. En silicone, ça va me permettre de prendre la... Et que ça s'étale correctement. Voilà. Hop ! Et là, regardez. Ça se fait tout seul. Ça fait loin. C'est loin. Vous ne voyez pas bien ? Ouais, ouais. Bon, alors, attendez. Je vais peut-être changer pour voir si on peut se mettre mieux pour que vous voyez mieux. Je vais faire un petit peu d'exercice et je vais re-soulever ma table. Ça va être... Ben, attends. Si on peut la mettre sur la table, on va la mettre sur la table. Deux minutes. On va essayer. Que ne ferait-on pas pour vous ? Pour vous distraire. Hop ! Alors là, vous allez être près de chez près. Vous voyez, là ? Et là, il va falloir que tu bouges un peu pour venir ici. Là, vous voyez, hein ? C'est bon ? Je peux le tenir. Tu veux que je... Attendez, deux minutes. Je peux faire un petit réglage. Voilà. Ça va peut-être un peu encore bouger. Voilà. Histoire que je n'épuise pas mon mari complètement. Voilà. Tu vois, là ? Comme ça, tu n'as plus qu'à bouger par là où je suis, en fonction. Voilà. Vous voyez mieux ? Dites-moi oui. Trop près. Trop près. Qui c'est qui dit trop près ? C'est Brigitte. Ben alors ? Trop près. Voilà les efforts. Regardez. Voilà. Je vous mets nickel. Ah, Pauline. Parfait. Pauline, merci. Vas-y, ça va. C'est gentil. Tu me défends. C'est bien. C'est gentil, Pauline. Alors, voilà. J'ai mis déjà un petit coup. Regardez. Hop. C'est quand même vachement facile à faire. Et alors ça, vraiment, il n'y a que ces pochoirs-là. Regardez la finesse de ce dessin, quoi. C'est... Voilà. Hop. Et ça passe au travers des fibres, du collant, quoi, de vos barésilles. Vous ne vous mettez peut-être pas de barésilles, moi non plus. Ça fait longtemps que je ne prends plus de collant. Hop. On voit tout. Il faut que tu suives. Vous avez vu ? C'est super rapide. On va faire un mini live, en fin de compte, tellement c'est facile et rapide. Hop. Allez, hop. C'est fini. Terminé. On n'en parle plus. On récupère la pâte. Pas de gaspillage. On est même sorti de trop, d'ailleurs. Voilà. Je vous remonte ce que c'est. Parce que vraiment, à chaque paste, pour faire les pochoirs en 3D, c'est quand même un peu épais. C'est vraiment pratique. Même pour faire... Remets le... Remets le nom de la pâte. La pâte, c'est chaque paste. Après, je vous remets le couvercle. Voilà. Shulk paste. Quoi ? Vers moi. Stop, stop. C'est bon. Voilà. Shulk paste. Ça, c'est vintage lace. C'est redesign qui fait ça par Primark Marketing. Voilà. Moi, c'est une couleur assez blanche, mais pas blanc. Blanc vif. Mais il y a des plus blancs. Il y a plein de couleurs. Là, on va voir. Vous allez voir. Je vais utiliser du rouge. Je vais utiliser d'autres couleurs. Et vous pouvez vous en servir pour tous les pochoirs. L'intérêt, c'est que c'est quand même un petit peu épais. Voilà. On va vous voir tout défaire. Par contre, après, on ne tarde pas à aller nettoyer le pochoir. Parce qu'il ne faudrait pas que ça sèche dans nos fibres. C'est très très fin, le motif et tout ça. Et la peinture à la craie, ça va être trop épais. Hop. La petite languette, là. Peut-être que vous allez la voir. Qui vous aide à prendre la petite languette. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, voilà. Regardez. Regardez la finesse de ce motif. Franchement. Bon, là, c'est mes coups de crayon, en fait. Il faut que je gomme après. Voilà. Il y a le chef. Voilà. Il va les retirer. Et vous voyez, je trouve ça vraiment raffiné, discret. Attends. Oui, tu mets... Mais mets-le-donc juste pour l'instant dans l'eau. On le nettoiera après. Mais il faut que tu m'aies d'enlever la... Il est parti. C'est précipité pour nettoyer. Voilà. Parce qu'il faut quand même... Mets-le juste à tremper pour l'instant. Voilà. Mais voilà. Je n'ai plus personne pour me porter la table, m'aider. Alors, voilà. Allez. On vous enlève la table. Comme ça, vous allez voir de loin ce que ça donne comme motif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vas-y. Hop. Là, je pose là. Voilà. Ouh ! C'est chaud. Je ne sais pas ce que vous voyez. Si, on voit là. Voilà. Ah ben non, là, je n'ai pas le tiroir. Et de l'autre côté, ça donne ça. Non, là, on voit. Voilà. Hein ? Et là, voilà. Alors, je vais enlever mes marques de crayon après. Et la table, elle est peinte avec quoi ? La peinte, la table, elle est peinte avec la peinture Anislaune. Voilà. Mais on va finir ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je vous la joue petit à petit. On fera toutes les étapes parce qu'on a l'intérieur du tiroir à faire. Ouh ! Excusez-moi, j'ai un peu chaud. On a l'intérieur... Tu peux les voir à faire, s'il te plaît ? C'est vraiment... On a l'intérieur du tiroir à faire. Donc, on va le faire ensemble. Après, on va cirer la table. Et donc, c'est de la peinture Anislaune. Il y a une couleur en dessous qui est un tout petit peu plus foncée. Et on ira jusqu'au bout de la finition de cette table. Et on reviendra... Je suis en train de chercher les meubles à peindre. Et on reviendra sur... Alors, je vais enlever ça. Je vais vous montrer l'autre chaise que j'ai prévu de faire. Voilà. Ouh ! Il y a des questions. Ah, il y a des questions. Je m'assois. Je suis désolée, mais... Il lave à l'eau claire. Oui, il lave à l'eau claire. Juste de l'eau. Moi, en fin de compte, souvent, pour servir... C'est comme les pochoirs. Quand ils sont très, très fins et tout ça. Ou tout ce qui est... Même les pochoirs que je vous ai donné en rouleau. Souvent, je les mets au fond de mon évier. Et puis, au lieu de prendre une éponge qui risque s'accrocher dedans. Je prends plutôt un pinceau. Et je nettoie avec un pinceau. Parce que les petits poils des pinceaux rentrent un petit peu partout. Et on arrive bien à nettoyer. Donc, avec un pinceau et de l'eau, ça nettoie tout. Voilà. Avec quoi tu nettoies et tu retires les marques de crayon ? On me demande Brigitte. Ben, une gomme. Et une gomme, tout simplement. Et puis là, on est... La peinte n'est pas encore cirée. Elle n'est pas finie. Elle a été peinte avec la peinture Anislaune. Avec... Il y a deux couches. Je crois même qu'il y a plusieurs couches d'autres couleurs. Parce que j'ai fait plein d'essais de couleurs. On a trouvé la couleur qui me plaisait. Donc, elle n'est pas cirée. Donc, tant qu'elle n'est pas cirée, elle n'est pas protégée. Donc, j'ai enlévé mes lunettes quand même pour vous parler. Donc, tant que je... Même si je prends un coup d'eau, j'enlève tout là. Il n'y a rien qui reste. Vous pouvez la laver. Voilà. C'est la cire qu'on va mettre à la fin qui en fera une peinture résistante. Sinon, elle n'est pas résistante. Mais, je vous ai dit, on fera la table en entier. Je vais vous parler de tout ça. Je suis en train de l'organiser parce que je ne savais pas. Voilà. Alors, ça, ce fauteuil-là. On va aller travailler dessus. Les étapes que je vais vous montrer, on va aller mettre sur l'arrière de cette fauteuil. C'est un ancien fauteuil club. Mes parents, c'était un fauteuil cuir. Ils avaient refait les fauteuils clubs. Ils étaient en cuir. C'était un cuir vert. Très moche. Oui. Et après, ils l'avaient fait recouvrir par un tapissier avec des espèces de trucs velours, avec des arabes très épaisses et tout ça. Donc, ça, j'ai retiré. Voilà. Je me suis retrouvée avec le vert ici. Mais, malheureusement, je n'ai pas eu le vert ici. Donc, je n'ai pas pu repeindre. Donc, là, faute de moyens, en ce moment, je ne peux pas avoir. J'ai gardé le gabarit pour reprendre du tissu. C'est faute de temps. Non, ben, faute de confinement, enfin, faute de marchands et de boire partout. Et puis, en fait, ce n'était pas prévu que je fasse des lèvres il y a un mois. Donc, je n'avais pas tout le matériel. Voilà. Donc, là, je l'ai peint en blanc pour l'instant, avec la peinture Anislaune. Voilà. Qui peint, donc, sur le cuir, sur n'importe quel support. Donc, j'ai déjà mis une couche. Voilà. Nous, on va faire l'arrière. On va mettre un pochoir. Ce tissu-là que j'ai mis pour l'instant pour cacher la misère. Hein ? Donc, dans les fois prochaines, on va aller teindre le... C'est dommage, c'est quand même une bonne... C'est les anciennes nœuds, mais ça vient de mes grands-parents. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on va. On va teindre en couleur. Et une autre fois, on ira mettre du pochoir sur le tissu. Voilà. Et, ben, en attendant que je trouve quelque chose avec le pochoir, je irai peut-être tendre là-dessus, je ne sais pas. Enfin, bref, je vous montrerai ce que ça donne. Ça ne sera peut-être pas complètement fini, mais ce n'est pas un tissu pour les sièges. Ce n'est pas de tissu d'ameublement. Mais bon, voilà. Et ici, on mettra... Je ferai des fleurs au pochoir avec toujours la peinture Anislaune. Et pour que ça tienne, je vous apprendrai comment ça va tenir puisqu'on ne peut pas de mes tissus, ça, ça garde, ça restera. Et nous, pour l'instant, on n'est pas là. On va s'occuper du dos, de cette chaise. Voilà. Je ne peux pas avoir des fleurs devant et un pochoir sur le dessus. Voilà. Hop. Et on va lui mettre plusieurs couleurs. Voilà. Je vous montre. Voilà. Hop. Il a déjà servi, il vient de le redécoller. Hop. Voilà. Donc, là, ça, il faut arriver aussi à le mettre dans le milieu, celui-là. Donc, il faut lui mesurer ses dimensions. On est encore pareil. Sur la largeur, je suis répartie de la même façon. Donc, il suffit que je trouve le milieu pour le positionner dans le milieu. Il est devant, là. Ah, je suis devant, excusez-moi. Donc, là, il suffit, il faut que je trouve le milieu ici pour aller positionner par rapport au bord des pochoirs, puisqu'il est bien positionné. Par contre, ce pochoir-là n'est pas placé dans le milieu du carré. Donc, il faut que je mesure la hauteur de mon motif pour aller savoir où je veux le placer. Bon, je n'ai peut-être pas forcément envie de le placer au milieu, je ne sais pas. On va déjà quand même mesurer l'ensemble. Voilà. Alors, ma chaise fait 44. Donc, le milieu, c'est 22. On est d'accord ? Ah, ben, tiens, elle n'est pas plus... Attendez, attendez, attendez. Ce qui est le problème, c'est qu'elle n'est pas dans la même dimension en haut qu'en bas. Ah, là, elle fait 42. OK, d'accord. Donc, attendez, parce qu'elle n'est pas de la même taille. Elle fait 48 en haut. Donc, ça fait 24. Voilà, et en bas, elle ne va pas faire la même chose. 37. Ah, attendez. Ah. Je n'avais pas prévu ça, hein. Pour moi, elle était carrée, elle n'est pas carrée, là. Voilà. Donc, on va les tracer discrètement. Ah, voilà. On va les tracer discrètement. Un petit trait pour essayer de repérer le milieu. Voilà. En gros. Pour que ça se positionne, là. Voilà. Et donc, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les commentaires ? Il y en a qui calculent pour toi. Il y en a qui calculent pour moi ? 37, pardon. Non, mais ça y est, j'ai fait, hein. Trace une ligne droite. Oui, Brigitte, j'ai tracé une ligne droite, mais pas complète. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait, là, ici, trop quand je vais mettre mon motif. Donc, après, j'en gommerai peut-être un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait le haut, le bas, pour essayer de voir un peu au milieu, mais pas trop. Voilà. Et, alors, Martine Lachéry qui me demande les noms des peintures pour faire le béton ciré. Alors, là, attendez, il faut que je me trompe pas, là, c'est ça. Là, mais c'est pas le bon, la bonne, oui, en fait, je le fais pas devant vous, ça n'allait pas du tout. Une démonstration où je ne fais pas, donc, mon motif fait 16 de haut. 16,5 même. Ça fait 8, le milieu. Il faut que je reprenne mon mètre. Voilà. 32, 16. Le milieu, il est là. Le milieu. Il est là. Et j'ai dit que le milieu, je suis désolée, je me mets à côté. 16, 8. Le milieu, il est là. 8. Voilà, alors, je me suis fait des marques sur le pochoir, ici, à 8 cm, parce que ça représente le milieu du motif, vous voyez. Du coup, je vais pouvoir... En fait, là, je suis à combien, je lui dis ? 16, 16, 16. Voilà. Je suis désolée, je passe devant. Je vais essayer de me faire une marque un peu plus facile, voilà, pour me mettre le milieu. Voilà. Je me suis fait des petites marques pour arriver à être mieux placée, pour me placer le milieu. Je n'ai pas fait assez grand. Je n'ai pas fait assez grand. Bon, alors, je refais. Là, c'est facile, hein. Ce n'est pas pratique, hein, sur un truc en rond, mais comme quoi... Ça ne peut pas, ça remonte. Ça remonte. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que je me mette à genoux. Ah ! Ah, si je me met à genoux, je ne vous gêne pas, vous voyez ? Criez tous, oui ! Non, vous ne voulez pas crier ? Voilà. Ah, attendez, excusez-moi. Je continue. La petite... Voilà. Voilà. Hop. Hop. En haut. Ouais, mais le problème, c'est que comme il est... Il est tournant. Moi, je le sens bien comme ça. Le fait que les pieds ne sont pas droits. Événible. Désolée, on a un petit problème, en fait, parce que ça tourne. Il y a un plein, c'est... Hein ? Pas probablement. Alors, attendez, attendez, attendez. Hop. On va mesurer là-haut. Si on est droit. Voilà, c'est ça. Hop. On a des petits petits touch. Là, vous voyez, il va tenir. Putain, merde. Comme j'ai déjà utilisé, tiens moins bien. Ça marche pas, mon histoire de milieu. C'est comme... C'est un curvé, en fait. C'est pas une droite. C'est une courbe. Est-ce que Suzanne est là ? Parce qu'en fin de compte, Suzanne, elle leur a déjà dit que ça pouvait pas marcher, cette histoire de milieu. Mais c'est lui. Oui ? Pousse-le à plat. Pousse-le à plat, quoi ? Le dossier. Et le... Attendez, on va changer de système, si tu veux le mettre comme moi, à plat. Comme ça. Non, mais là, personne ne verra rien, hein ? Non, je crois pas rien. On change de système. Ce sera plus facile. Voilà, et là, tu vas arriver à voir quelque chose, vous voyez rien, en fait ? Si, si. T'arrives à voir quelque chose ? On va surpoter, mais... Voilà. Ben, en fait, ça tient mieux, hein, quand même. On va déjà le tenir. Je vais le mettre de l'autre côté, après. Là, je scotche. Pour voir s'il est bien droit. C'est peut-être bougé, on n'est plus du tout pareil. Voilà. Là, y'est. Je suis au milieu. Ah, quand même. T'arrives à avancer dessus, pour voir ? Paul ? Non. Allez, allez. Mais sinon, prends la main, la caméra, le téléphone. Ah, j'ai mis mes doigts dessus. T'as mis les doigts sur quoi ? Devant. Ah, ça y est, vous avez vu, il va nous varier. Voilà. Ah, mais sinon, tu viens, tu passes par là. Paul ? Oui. Allez, on va bouger le téléphone, pour que vous voyez mieux. Le temps que je colle, il va se déplacer. Non ? Tu ne veux pas te déplacer, tu ne veux pas l'enlever. Il n'y a pas en faire des bêtises, c'est pour ça qu'il ne veut pas enlever le téléphone, en fait. Voilà. Hop, je viens cacher la marque. Vous voyez mieux, j'espère ? Allez, on dit tous, oui, il serait fort chez soi, même si vous êtes tout seul. Vous ne serez pas plus ridicule que moi, hein, qui parle à un téléphone, et avec des tas de gens. Et en fait, voilà, c'est une habitude à France de parler à son téléphone, hein. Mince, je fais des bêtises. Je vais aller trop vite, là, vous voyez. Je me stresse. Je ne vais pas vous faire trop de temps. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, les commentaires ? Il y a des qui disent qu'ils vont vomir. Ils vont vomir, parce que tu bouges ? Non. Ah ! C'est vite, hein. Voilà. T'as mis le scotch sur le... J'ai mis le scotch sur le quoi ? Ah, oui. Très mauvaise, regardez. Attendez, j'avais mis le scotch sur le motif. Voilà. Voilà ! Donc, je vais utiliser pour ça... Alors... Hop ! Ah, ça ne marche pas. Vous n'avez pas prévu de me mettre par terre pour faire ça, hein. Il vous faudra un petit tabouret ? Alors, j'ai l'intention d'utiliser un rose, un plus violine et un plus gris sur mon blanc. Voilà. Alors, toujours la même marque. Celui-là, c'est Dusty Plume. Alors, Plume, si on veut le faire à l'anglaise. Là, j'ai Roy Croft Rose. Et là, j'ai Gravel. Le gris. Voilà. Et on va mélanger toutes les... Enfin, on va mélanger... Non, on va pas mélanger toutes les couleurs. On va mettre un petit peu de tout. Voilà. Je vais me relever quand même parce que je suis trop... Voilà. Et je vais remettre... Dans ma... Voilà. Je vais mettre un peu de tout. En fait, là, il faudrait que je me mette là. Voilà. Ça, vous auriez la vue de tout, en fait. Zaza qui dit, no stress, on a le temps. Bah oui, je sais bien que vous avez le temps, mais... Moi, j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer, quoi. C'est pour ça que j'essaye de faire vite quand même. Parce que sinon, ça fait des longueurs. Vous voyez, comme là, vous êtes en train d'anglaise, il ne se passe rien. Je suis juste en train d'ouvrir les pots. Vous voyez ? Il fatigue. Il fatigue, voilà. Bah, parce que tu n'as pas... Baisse ton bras. Regardez comme c'est beau. Hop. Ah, voilà. Trop près. Trop près. Oh, hé, oh. Regardez, c'est beau, hein. Voilà. Donc, celui-là, c'est le... Roy Croft Rose. Ensuite, j'ouvre un autre. Regardez, on va me manger. Et là, encore, je suis sûre qu'à la vidéo, c'est moins beau qu'en vrai. Voilà. Et le gris est un peu vécu. Parce qu'en fait, ma fille, elle a un... Elle a un cabinet. Et elle a installé tout son cabinet en achetant des vieux meubles et tout ça, qu'on a repeint. Et sur un meuble, celui-là, il commence à être à sec. Voilà. Tous ces meubles, elle les a faits avec... Dans des meubles anciens qu'elle a repris. Et elle a retravaillé. Je ne sais pas si je vais mettre du boulot, en fait. Parce que je trouve qu'avec d'autres couleurs, ça ne va pas si bien que ça. Voilà. Donc, je vais commencer un... Je ne vais pas en mettre plein ma main, déjà. Voilà. Hop, on va prendre l'autre. Voilà. Et les couleurs vont se mélanger entre elles. On va avoir des nuances qui vont se faire. Non, je ne vais pas prendre de gris, décidément. Je vais faire que ces deux tons de roses. Alors, on peut revenir même sur les couleurs qu'on a déjà posées. Comme ça, on obtient des nuances très fondues. Alors, moi, je n'aime pas les couleurs très vives. Mais vous pouvez travailler en jaune et bleu ou jaune et vert. Enfin, des couleurs... Voilà. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec des couleurs fondues comme les miennes. Ça, c'est mon goût à moi. Voilà. Et quand vous en avez trop, que vous voulez repartir un peu sur le rose, vous n'étiez pas... Vous déchargez. Voilà. Hop, ici, il y a beaucoup de rose. Voilà. Pour remélanger. Vous voyez, avoir des couleurs... Plus fondues. Ouais. Plus fondues. Qu'on n'ait pas des marques d'une couleur et puis après, d'une marque avec une autre. Voilà. Que ça nous fasse des nuances. On va prendre un peu de rose, là. On va prendre un peu de rose, là. Voilà. Hop. Il ne faut pas en oublier, hein. Voilà. Et c'est après qu'on a la surprise. Donc, si jamais, là, j'ai... Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de couches. On voit un peu encore la couleur du dessous. Là, mon... Ça, je peux l'enlever, mon crayon noir. Bah, mon truc n'est pas mouillé, donc je ne peux pas. Mais sinon, hop. Vous voyez. Voilà. Donc, en plus, c'est une chaise que j'ai faite il y a assez longtemps. Il faudrait que je travaille dessus. Mais je vais pouvoir retravailler un peu le dessous, maintenant. Hop. On va essayer de ne pas s'en mettre partout. On va essayer de ne pas s'en mettre partout. Hop. voilà et c'est là et si la surprise ne plaît pas et si la surprise ne plaît pas un coup d'eau et on recommence ça a bavé ouais t'es passé j'étais pas à ma main non plus là mais côté là en fin de compte il aurait fallu que je plaque ma main quand même comme il est très incurvé plaque ma main là tout ça donc là je vais effacer ce bout là je vais je vais nettoyer je vais effacer ce bout ici et puis je vais revenir juste faire ça voilà et là vous voyez le fondu des couleurs quand même là dessus on voit et montrait je l'ai fait un peu loin là ici on sait un petit peu gênant en fait le problème c'est que surtout que je suis en train d'essayer de trouver des trucs pour des supports pour vous montrer les techniques et que voyez ma chaise et ben alors eu besoin d'avoir une deuxième couche de peinture voilà mais je vais m'en occuper je vais puis je vous remontre à la suite dans votre année on va travailler jusqu'au bout avec voilà hop voilà sans leur donner mal au coeur pour que tu reviennes à ta place sans donner mal au coeur aux gens voilà de loin vas-y je te le remets Marie il a peur de faire des bêtises parce que des fois il touche des mauvais boutons c'est pour ça qu'il y va tout doucement voilà de loin je vous la remontre voilà c'est plus facile de loin en fait réellement si j'avais travaillé toute seule je me dis pas là on est en train de me regarder j'ai plutôt tendance à travailler comme ça voyez comme ça je l'ai vraiment sur mes genoux voyez et on travaille bien mieux parce que du coup vous avez vos deux mains vous n'êtes pas sur un côté en fait vous voyez j'étais pas très bien installé donc du coup ben cette partie là et je l'ai pas bien tenu voilà donc mais n'hésitez pas à vous mettre assis par terre enfin la démonstration c'est pas le mieux mais voyez que là j'ai un vrai fondu de deux couleurs et ça donne vraiment de la nuance et de la profondeur au motif plutôt que d'être dans un truc complètement une alors on aurait pu aussi dire je travaille tous les extérieurs enfoncés sur les petits motifs et je mets du clair aussi que sur le que sur le milieu c'est aussi des vous pouvez pas faire prendre des parties prix comme vous voulez mais voyez moi j'ai essayé d'essayer de répartir un peu les couleurs pour ne pas être vraiment avec une couleur à un endroit et pas être trop trop réglé quand même les couleurs se fondent voilà 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 la suite au prochain épisode mais j'ai commencé à travailler dessus mais il y a encore du boulot là voilà reste plus qu'à maintenant je suis trop prêt en j'ai mes outils voilà donc si la surprise ne vous plaît pas et ben un coup d'éponge mais tout en l'air et vous pouvez tout recommencer ce qu'il n'avait pas une question à pour un coup de peinture non mais là quand ça fait pas je m'enlève tout de suite tu mets un coup de un coup de voilà ouais mais j'étais dit pas bien pour le dossier parce que d'ailleurs j'ai très mal au dos là je vraiment je me suis mal installé c'est cool super bon voilà cette séance sur les alors ça ça s'appelle les pochoirs les silkscreen silk comme soie screen comme screen comme écran écran je suis en train de chercher le bon merci il y avait l'interdiction dessus non d'accord les silkscreen de prima redesign voilà c'est vraiment alors je vous ai montré deux motifs mais il y en a encore d'autres mais vraiment c'est les motifs les plus fins qu'on puisse trouver vraiment un motif très sympa voilà j'espère que tout ça vous a bien plu je vous ai montré ma petite déco de pâques demain je vous en refais d'autres avec mes oeufs parce que comme on trouve pas deux c'est compliqué ah donc je vais repartir avec ces oeufs là pour pour faire autre chose et puis tous les jours dans les séances et ben comme ça vous aurez un petit truc vite fait si vous avez envie de faire une petite déco quand même malgré que vous soyez pas avec votre famille pour pas donner un petit peu de joie je vous remercie d'être venu de m'avoir écouté patiemment j'espère vous revoir demain 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 je dis quoi ah oui demain c'est un autre meuble ah oui donc je quitte une autre question bien sûr par rapport à la peinture oui si on enlève d'un coup des ponts on risque pas d'enlever la peinture de dessous oui alors si on fait tout de suite léger ça va pas partir c'est si on frotte fort ça va partir voilà c'est ça mais là moi je vais l'enlever et je vais en faire ce bout là bien sûr mais je vais y aller doucement et il faut pas attendre quoi si vous attendez trop là c'est très humide alors que la peinture en dessous moi elle est sèche depuis des mois à peu près à se faire longtemps si vous savez ce qu'il y a des trucs qui attendent chez moi pour ça je vais faire tout avec vous en fait ça va être le final tout sera fini voilà je vous dis à demain demain on travaille sur l'intérieur du tiroir et sur une autre table que j'ai prévu enfin pour montrer deux choses avec quelque chose que personne n'utilise vraiment alors voilà mon super mari ma porte voilà ce sont des rouleaux du papier découpage mais c'est pas du papier découpage en fait c'est du tissu découpage qui ne crée à rien et qu'il peut être mis sur le sud une table sans problème et qui sont des grandes longueurs on fait ça voilà voilà je vous dis merci beaucoup ravi que vous soyez là à demain je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et demain 15 heures au revoir